Générique ... Bonsoir à tous, à la une de ce journal, comment relancer la croissance économique en pleine crise sanitaire ? Les orientations budgétaires fixées dans une circulaire du président de la République laissent entrevoir de nombreuses incertitudes et des ambitions en défasage avec certaines attentes des acteurs économiques entre une nouvelle pression fiscale envisagée en 2021 et le cumul de la dette intérieure. Les experts doutent que l'efficacité de cette politique budgétaire ne soit pas assez prise en compte pour le secteur privé. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Alors que le gouvernement dit avoir maîtrisé la situation sanitaire relative à la pandémie du coronavirus, il vient de décliner l'offre de la Confédération africaine de football pour l'organisation des demi-finales de la Champions League africaine. Il invoque la montée fulgurante de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Quelles sont les implications d'une telle décision ? Nous en parlerons dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. D'abord ce calvaire des usagers de la route sur l'axe Bamenda-Babajou, des bourbiers gillons qui rendent toujours difficile la circulation sur cette voie en piteux état. Depuis de nombreuses années, les voyageurs sont contraints d'attendre plusieurs heures sur place dans l'espoir de trouver un véhicule afin de traverser cette zone enclavée. Les fortes pluies et la crise sécuritaire compliquent davantage la situation et le voyage des usagers sur l'axe Babajou-Babenda dans la région du nord-ouest. Des précisions avec Emosfanga et Nadine Yambou. Nous sommes à Cambou, une des localités située à un jet de pierre de l'entrée de la ville de Bamenda en provenance de Babajou. En raison du mauvais état de la route, circuler ici est un véritable chemin de croix pour les voyageurs, voire un obstacle insurmontable à franchir. La voie glissante met à rude épreuve les conducteurs de véhicules et même les enjeux à deux roues. Emprunter cette voie en cette saison des pluies, c'est fait preuve d'audace et de courage. Il faut être téméraire pour affronter les boubliers de toute nature. Tous les voyageurs en provenance de Yaoundé ou le Douala sont contraints à un arrêt obligatoire à cet endroit précis. Trois heures d'attente dans l'espoir qu'un engin de terrassement vienne remorquer le gros porteur. Pour effectuer la traversée, certains passagers n'ont de choix que de patauger dans cette boue pour retrouver le véhicule plus loin. Laisse d'attente, certains voyageurs préfèrent emprunter les motos. Là aussi, c'est une équation difficile à résoudre. C'est depuis quatre ans que ce calvaire des voyageurs perdure. Les travaux de réhabilitation de l'ars Babadjouba Menda piétinent en raison des fortes pluies et de l'insécurité dues aux attaques des bandes armées dans la région du nord-ouest Cameroun. La reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest doit être envisagée après un véritable cesser le feu et une paix durable dans ces régions économiquement sinistrées du fait d'un conflit armé fratricide qui dure depuis près de trois ans et demi alors qu'il y a eu des contacts préliminaires entre le leader séparatiste et le gouvernement camerounais. L'attitude du porte-parole du gouvernement a suscité des critiques au sein de l'opposition. Elle estime que le gouvernement fait preuve de duplicité et de manque d'une réelle volonté politique pour aller vers une paix durable et des solutions politiques à la crise anglophone. De l'autre côté, dans les rangs du RDPC, on défend l'attitude du gouvernement qui a toujours fait preuve de dialogue depuis le début de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le regard croisé de la classe politique, c'est avec Flavien Vallon-Dongo. Lorsque la nouvelle faisant état du contact préliminaire entre le gouvernement et les séparatistes préoccupe l'opinion nationale et internationale, le ministre camerounais de la communication, dans un communiqué, indique que cette information n'est pas conforme à la réalité. Cette rencontre s'est tenue. Ayuk Tabe est vivant. C'est lui qui a rendu la rencontre officielle et publique. Je comprends que les gens soient aujourd'hui un peu embarrassés, comme vous avez dit. Ils avaient opté pour une solution militaire, solution militaire qui jusqu'à présent n'a pas marché. La seule solution de sortie de crise passerait bien évidemment par un dialogue inclusif, sincère et franc. Toutes choses que le gouvernement refuse d'admettre dans son communiqué, mais brille plutôt par la condescendance amplifiée par des réseaux tapis au sein du pouvoir de Yaoundé. Lorsqu'on regarde les choses sur le plan étatique, on a l'impression de penser qu'il y en a qui appartiennent à cet état et d'autres non. Or, dans le cas du conflit d'une autre zone avec les séparatistes, entre guillemets, parce qu'au départ, il faut noter qu'ils n'étaient pas séparatistes, ils sont devenus face toujours à l'arrogance de notre gouvernement. Et ça, je pèse mes mots, parce qu'on a dit que l'État ne négocie pas avec les séparatistes. Un tel communiqué serait valable si les insurgés étaient des étrangers. Mais lorsqu'il s'agit des Camerounais, et qui ont posé depuis déjà quatre ans un problème, et s'il n'arrive que des négociations qui ont toujours été réclamées, commencent à se passer, je ne vois pas l'intérêt d'un tel communiqué. Le fiscaliste souligne que le pouvoir de Yaoundé, qui semble chercher la solution à la crise, qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et surtout à sa manière, ferait mieux de rester lucide en utilisant la meilleure méthode, et surtout urgentes. On ne peut même pas aujourd'hui dire que l'interlocuteur crédible c'est M. Sissoukou. Il y a tellement de clans qui se sont formés, on ne sait pas exactement à qui on a affaire, puisqu'on a une nébuleuse en face, qu'on ne maîtrise pas. Il me semble que la position de prudence observée par le ministre de la Communication dans son communiqué est conforme à ce que le gouvernement recherche, c'est-à-dire une paix durable dans les régions administratives du Nord-Ouest-Sissoukou. Tous ces acteurs invités sur le droit de réponse ont démontré chacun à sa manière comment la recherche de la solution à la crise anglophone est possible, mais reste bloquée par certains membres du gouvernement que d'aucuns qualifient d'ennemis de la paix. Je vais demander de poser les ordres pour aller rejoindre un TDR. Au regard de la difficulté décriée dans la stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire au Cameroun, le gouvernement sollicite l'aide des bailleurs de fonds. L'Union européenne vient de financer deux projets dédiés aux populations des régions septentrionales du Cameroun. D'autres explications avec Rodine Gassi et Aïk. C'est l'heure de l'évaluation, après trois ans de mise en œuvre, du projet de renforcement de la résilience des populations des régions septentrionales du Cameroun, Présec d'une part, et du programme de redressement économique et social inclusif et de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des territoires du Nord et de l'extrême Nord, brésiliennes d'autre part. Le travail a été fait au sein des structures de santé pour renforcer le service apporté aux communautés et aux populations. Pas mal de travaux hydrauliques ont été aussi réalisés. Le travail de cohésion sociale a été réalisé par ailleurs et on est en cours de finalisation de certaines activités agricoles. Financé par l'Union européenne, à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, créé en novembre 2019, le Présec et le Présiliane sont présentés comme une réponse à l'impact des mouvements des populations internes et externes dans les trois régions septentrionales du Cameroun. La région de l'extrême Nord du Cameroun est la région dont les indicateurs de pauvreté sont les plus élevés au Cameroun. Le taux moyen de pauvreté au Cameroun est de 34% et dans l'extrême Nord, il est de 72%. Donc l'insécurité combinée à l'insuffisance alimentaire au changement climatique a justifié amplement que ce programme s'adresse essentiellement aux communes qui sont dans la région de l'extrême Nord, dans la région du Nord et une partie dans la Damawa. Présec cible notamment 11 communes, dont 2 dans la région du Nord, 3 dans la Damawa et 6 dans l'extrême Nord. Présiliane pour sa part couvre 12 communes, dont 3 au Nord et 9 à l'extrême Nord. L'insécurité galopante et le mauvais état des routes n'ont pas facilité la mise en œuvre des deux projets. Nous avons des problèmes, comme vous avez entendu souligner, les problèmes de sécurité dans nos zones d'intervention. Les problèmes d'accès, les routes sont assez difficiles. Ça limite parfois les descentes sur les terrains, ce qui fait que ça impacte généralement sur le respect de notre programme. Après 3 ans de déploiement, la question de la prise en charge des populations se pose avec acuité. Désormais, elles devront assurer par elles-mêmes la pérennité des deux projets. Sur le plan de l'agriculture, par exemple, les populations sont attendues sur le terrain de la meilleure utilisation des pesticides, engrais et autres techniques agricoles. Pour relancer la croissance économique et la rendre plus inclusive, le gouvernement mise sur une maîtrise de la collecte des recettes fiscales et une remontée du prix du pétrole en 2021. Cependant, ces prévisions de croissance fixées au taux de 3 % suscitent quelques appréhensions chez les experts. La question de l'appurement de la dette antérieure est une épine pour les entreprises au Cameroun et les experts estiment que sans la prise en compte des doléances portées par le secteur privé, une relance économique est quasi impossible malgré les ambitions assez réalistes présentées dans la séculaire du président de la République fixant les orientations budgétaires pour l'année 2021. Autre explication avec Farhal Bounia et Donald Brice-Kamgan. Les orientations pour l'élaboration du budget 2021 sont entre autres la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, un gouffre pour les recettes de l'État, diagnostic de fiscaliste, Pierre Alaka Alaka. Lorsque moi j'ai fait des études sur le système fiscal camerounais en 1996 et je l'ai publié dans mon livre « L'impôt au Cameroun », je me suis rendu compte que l'ampleur de la fraude fiscale atteignait parfois les 55%. Au meilleur des cas, c'est 55% du rendement de l'impôt ou des revenus de l'État en matière fiscale qui sont détournés par les contribuables. Paul Bia demande d'élargir l'assiette fiscale afin de faire payer le plus grand nombre de contribuables. Mais l'État devrait également penser au règlement de sa dette vis-à-vis des entreprises, une dette de près de 2 milliards de francs CFA à ce jour. Un secteur privé affaibli par la pandémie est en droit d'attendre des financements divers, mais avec un retour d'ascenseur. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les opérateurs économiques doivent se mettre en position de recevoir cet argent, c'est-à-dire de réviser ou alors améliorer la culture financière. L'État vise 3% de taux de croissance en 2021 après une baisse de 1% projetée en 2020 du fait de la pandémie. Une ambition reposant entre autres sur les ressources pétrolières, les pouvoirs publics projettent une remontée du baril du pétrole à 37 dollars. Si le pétrole augmente, c'est bien pour nous, mais s'il baisse, c'est mauvais pour nous et c'est même mauvais pour la Sonara. Parce que je voudrais vous dire ici que si le pétrole baisse, le chiffre d'affaires de la Sonara baisse. Si le pétrole augmente, le chiffre d'affaires de la Sonara augmente. La circulaire présidentielle reconnaît que l'horizé économique dépendra de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Et parlons de cette pandémie du Covid-19. Sa gestion au Cameroun est critiquée par le député SDF, Jean-Michel Nittieu, le président régional du SDF pour le littoral, estime qu'il y a de nombreux soupçons de détournement des déniés publics utilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il relève des dysfonctionnements dans le système de santé et la réponse sanitaire mis en place pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il déplore également l'attitude du gouvernement face à ces multiples cas de Covid-19 qui ne cessent d'être enregistrés au Cameroun. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouignat. La session parlementaire achevée à l'Assemblée nationale. Le député Jean-Michel Nittieu du SDF s'interroge sur la gestion de la pandémie du coronavirus au Cameroun par le ministère de la Santé publique. L'élu de la nation pose une série de dix questions avec des centaines de milliards de Français à mobiliser pour lutter contre le Covid-19. Le député SDF veut comprendre ce qui justifie le manque de médicaments, chloroquine et azithromycine au Cameroun, le déficit criard de respirateurs artificiels dans les hôpitaux, le nombre insuffisant de tests disponibles, l'insuffisance des équipements de protection individuelle pour la préservation de la vie des personnels soignants. L'honorable Jean-Michel Nittieu cherche surtout à voir clair dans le fonctionnement des centres agréés, dont celui aménagé au stade Mbappé-Népé, avec une location de toilettes qui coûterait 100 millions de francs CFA chaque mois à l'État du Cameroun. Et là où Jean-Michel Nittieu peut s'arracher les cheveux, c'est le flou total autour des 180 milliards de francs CFA du compte d'affectation de lutte contre le Covid-19. La mercuriale de l'État donne des vertiges à l'honorable Jean-Michel Nittieu avec des prix une fois supérieurs au coût homologué dans les pharmacies. Quelques illustrations soulignent ce député. La fourniture des kits médicaux, la mercuriale publique affiche 10 000 francs pour une boîte de 100 gants en latex contre 3 500 francs en pharmacie, soit un surplus de 6 500 francs CFA orienté vers l'inconnu. Le thermoflash, 150 000 au lieu de 25 000 francs CFA, soit une surfacturation de 125 000 francs par pièce. La combinaison de protection coûte six fois plus cher de 15 000 à 80 000 francs, soit 65 000 francs CFA distraits sur chaque pièce. Les lunettes de protection, c'est du vénévoir. De 500 francs en pharmacie, il est facturé à 14 500 francs à l'État. Un 14 000 francs, multiplié par des millions de lunettes commandées, sans compter les masques chirurgicaux, soit des dizaines de milliards de francs CFA atterrissant dans les pouches des individus, en conclut le député du Parti de la Balance. Jean-Michel Nintio pousse son illustration plus loin. Avec le fameux bon de commande signé le 9 avril 2020, Dalim Ayatou, le secrétaire d'État à la Santé publique, est délivré à l'entreprise Red Medical pour la livraison des kits médicaux. d'un montant de 330 millions 837 000 francs CFA à débloquer des caisses du trésor public contre 94 millions 831 000 francs CFA si ces matériels étaient achetés en pharmacie. Le ministre de la Santé publique, Manahoud Amalachi, est le secrétaire d'État signataire de 10 bons de commande. N'ayant 10 mots sur un document qui fit un tollé général en son temps sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Nittio en arrive à la conclusion d'un détournement massif de fonds publics par une bande de criminels organisés, tapis au ministère de la Santé publique. Dépassé par l'ampleur des dégâts, le député SDF appelle de tous ses voeux à une enquête de services publics compétents pour tirer au clair, une bonne fois pour toutes, la gestion des fonds Covid-19, y compris les 135 milliards de francs CFA débloqués par le Fonds monétaire international pour les besoins de la cause. L'alerte du bouillant parlementaire SDF Jean-Michel Nittio sera-t-elle entendu au plus haut sommet de l'État ? Affaire à suivre. Le ministre de la Santé publique n'a jamais reconnu le moindre détournement au déni public relatif à la gestion de la pandémie du Covid-19, gestion de la riposte sanitaire. Manaouda Malachi a annoncé sur son compte Twitter que le chef d'Évita a autorisé la création et l'aménagement des centres de santé agrières Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Il en a rendu compte sur sa page Twitter officielle. Il a également indiqué que le Cameroun compte déjà près de 15 000 cas positifs de Covid-19 et environ 359 décès enregistrés jusqu'ici et près de 11 000 cas guéris selon le ministre de la Santé publique qui a exprimé sa douleur après la disparition de la directrice d'hôpital de distrit de la Cité verte à Yaoundé décédée des suites de Covid-19. Et cette pandémie du Covid-19 a un impact dans les milieux du football alors que le gouvernement maintient l'organisation du CHAN prévue cette fois-ci en 2021 et la CAN prévue en 2022. Il vient de décliner l'offre de la Confédération africaine de football pour l'organisation des démis-finals de la Champions League africaine. Le gouvernement en reconnaît la montée fulgurante de la pandémie du coronavirus et justifie ainsi le refus d'organiser et d'abriter les démis-finals de la Champions League africaine sur le sol camerounais. Une explication avec Rodin Gassi et Aïk Cyril. Le Cameroun n'accueillera pas la Final Four c'est-à-dire les démis-finals et la finale de la Champions League africaine de football. C'est l'information que donne le président de la Fédération camerounaise de football. J'ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil par le Cameroun des démis-finales et finales de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution à court terme de cette pandémie. Au terme de la réunion de son comité exécutif le 30 juin dernier, la Confédération africaine de football faisait savoir que le stade de Japo-Mahadwala avait été retenu pour abriter le dernier round de la Ligue africaine des champions à charge pour le Cameroun de confirmer son intention d'abriter cette compétition. Ce ne sera finalement pas le cas pour cause de pandémie du coronavirus. Il y a très peu de visibilité et les chiffres sont en augmentation sans cesse. Et aujourd'hui, il me paraît très sage. Je pense que le gouvernement camerounais a pris une résolution, une décision extrêmement sage. Pourquoi prendre tant de risques dans un projet qui nous aurait certainement causé beaucoup plus de problèmes que ça ? Le Cameroun compte à ce jour près de 15 000 cas positifs au coronavirus. Et l'assouplissement de certaines mesures barrières n'est pas pour arranger les choses. Par conséquent, le public attendra encore avant de voir le stade de Japoma à Douala abriter une compétition officielle. Dans le reste de l'actualité, l'insalubrité dicte sa loi à Garoua dans la région du Nord. Les populations s'en plaignent. Le nouveau maire de la ville a lancé une opération ville propre. Cependant, au-delà de cette opération, les populations s'enteraugent sur la stratégie mise en place pour assainir la ville de Garoua et lutter contre l'insalubrité criarde et ses conséquences, la santé des populations. Reportage Olivier Tsefaux et Julie Ngué, Nionde. Des servitudes pleines de boue, des amas d'ordures ménagères obstruant le passage et polluant l'environnement. Au quartier Roumde à Garoua, comme dans bien d'autres localités de la ville, les populations partagent leur quotidien avec toutes sortes de détritus. C'est trop simple. Ça chasse moins de mes clients, je suis mort. L'image qui frappe le visiteur est l'abandon des bacs à ordures par les habitants. Ces derniers, qui selon les autorités locales, font montre d'un incivisme, préférant déposer les immondices hors des bacs disposés à cet effet. Il est question que les populations nous adoptions les comportements, les bons comportements. Et très souvent dans nos mentalités, les caniveaux ou les drains sont considérés par la population comme les lieux de dépôt de tout ce qui est déchets. Ce problème perdure. Donc nous appelons la population qu'elle fasse des efforts pour amener les déchets de ménage dans les bacs et non dans les caniveaux ou dans les drains. Difficile pour les riverains de s'épanouir dans une telle promiscuité. C'est dans ce contexte que l'opération ville propre, initiée par le maire de la ville, vient d'être lancée. On constate que nous serons exonérés de certaines maladies, par exemple, il y a la chypéphilose, les coulera, par exemple, les maladies tropicaux négligeables. On ne peut plus avoir les maladies là. On peut réduire aussi quelques chômages aux jeunes. Ça peut nous aider aussi à préparer notre prochain rentrée scolaire suite à cet confinement qui est bloqué. Toutes les activités sont bloquées suite à cette pandémie du Covid-19. Pendant 30 jours, les jeunes recrutés par les communes d'arrondissement devront, entre autres, curer les carnivaux et drains, balayer et nettoyer la voie publique et la sensibilisation contre la défécation à l'air libre. L'opération Garouaville propre est la mise en œuvre de la politique urbaine axée sur la recherche permanente de l'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité. Son combat pour la liberté d'expression et la liberté de la presse a fait de lui une icône du journalisme engagé au Cameroun. Éditorialiste et fondateur du journal Le Messager, Pius Ndiahoué, a marqué l'histoire sociopolitique du Cameroun et inspiré des vocations chez des générations de Camerounais dix ans après sa disparition tragique dans un accident survenu aux États-Unis. Et Kinox lui consacre cette édition du journal et se joint à la presse camerounaise pour célébrer l'une des plumes les plus acerbes ayant édifié la conscience nationale sur les enjeux de démocratie et le respect de l'État des droits au Cameroun. Durant un hommage à la rédaction du journal Le Messager à Yaoundé, l'éditorialiste Aman Mana, directeur de publication du quotidien Le Jour, a été invité à signer un édito dans les colonnes du journal Le Messager, édito paru ce lundi pour rendre hommage à Pius Ndiahoué, fondateur du journal Le Messager, lui qui appartenait à la Sainte Trinité à l'époque, ainsi baptisé aux côtés de Benjamin Zébazé et Séverin Tchoumque, eux aussi directeurs de publication à l'époque du journal Challenge Hebdo et la nouvelle expression qui continue de paraître au Cameroun. Évoquons à présent cette démission du vice-président de la Côte d'Ivoire, démission intervenue depuis février 2020 et rendue publique ce jour en Côte d'Ivoire après multiples concertations avec le président Alassane Draman Ouattara qui a pris acte de la démission du vice-président Kablan Duncan qui avait déjà posé la démission depuis février 2020. C'est du moins ce que révèle un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, une décision rendue publique à la veille des obsèques pour la mémoire du premier ministre ivoirien décédé il y a quelques jours, lui qui était le candidat du RHDP, le candidat du parti au pouvoir, décédé après avoir eu malaise en plein conseil des ministres, Kablan Duncan, vice-président de la Côte d'Ivoire. La démission vient d'être actée par le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Allant. Covid-19 et la CAF, le Final Four ne se jouera plus finalement au Cameroun. La Fédération camerounaise de football annonce que le gouvernement a marqué son désaccord pour abriter cette demi-finale d'une compétition africaine de football invoquant la montée du coronavirus au Cameroun pour justifier le refus de l'offre de la Confédération africaine de football. Pourtant, le pays envisage d'organiser d'ici janvier 2021 le Chan et d'ici janvier 2022 la Coupe d'Afrique des Nations reportée du fait de la pandémie du Covid-19. Le président de la Fédération camerounaise de football, vous l'avez suivi, il reconnaît qu'il y a une multiplication des cas de Covid-19. Le gouvernement camerounais est inquiet quant à la capacité de maîtriser cet afflux des voyageurs amateurs de football qui souhaiterait suivre cette compétition au stade de Japomar, le nouveau stade construit dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Jean-Michel Dinture, on reparle de lui, scandalisé par la sur-forturation autour du Covid-19. Le président régional du STF Pro Littoral, député de la Nation, s'entourage sur la mercuriale du gouvernement concernant l'achat des équipements médicaux destinés à la prise en charge des cas de Covid-19. Il évoque que les prix pratiqués en pharmacie sont très bas par rapport à ceux de la mercuriale utilisée par le gouvernement. Il soupçonne des détements de déniés publics relatifs au fonds mis à la disposition du gouvernement camerounais, notamment le ministre de la Santé publique, pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il critique également les disponibilités dans le système de santé et la stratégie de réponse sanitaire pour faire face à la pandémie du Covid-19. Pour lui, le gouvernement doit faire profil bas et mener des enquêtes indépendantes pour voir plus clair dans la gestion de la crise sanitaire au Cameroun. Voilà, Madame, c'est donc l'essentiel qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. 20h.